Le clivage ou le basculement s'est fait au moment où on est passé d'un être humain qui se reconnaissait comme appartenant à cette réalité, qui est la vie, au moment où il a voulu que cette réalité lui appartienne. L'argent, c'est un outil commode, pratique, très intéressant. Seulement, tant qu'il répond à des nécessités, à des besoins, il garde ce rôle noble. Là où il devient dangereux, c'est quand, finalement, on ne lui demande pas simplement de répondre à nos besoins, mais d'assouvir tous nos désirs. Et je pense que la sobriété est en même temps quelque chose qui, spirituellement, nous nourrit. C'est aussi un acte d'amour, quelque part, parce que le fait de me limiter, ça veut dire que je suis très conscient que mes outrances et mes excès se traduisent par la réduction des besoins des autres. Comme quand on monte sur une montagne, au fur et à mesure qu'on s'élève, le paysage grandit et l'intelligibilité du paysage grandit. Eh bien, je pense que l'éducation doit contribuer à resituer l'enfant dans le monde de façon à le désangoisser, d'abord, et à lui rendre le monde le plus intelligible possible, de façon à l'apaiser et à le rendre plus sociable. Il est évident que notre planète, bien que généreuse et riche de beaucoup, a quand même aussi ses limites. Et de ne pas comprendre qu'on ne peut pas appliquer un principe illimité sur un système limité, c'est déjà une défaillance énorme de l'intelligence. Cette graine, elle est comme ça, silencieuse, elle est insignifiante, et pourtant, à l'intérieur, il y a un programme extraordinaire. Ce programme extraordinaire qui va se déclencher dès que tu vas la mettre dans la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada